Salut à tous, c'est RetroLove, bienvenue sur RetroLoveTV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'in-game numéro 6 de Bioshock. Alors pour vous résumer brièvement la situation la dernière fois, pour vous rappeler, nous avions expliqué... Expliqué à Elisabeth, plus ou moins, qu'on était là pour la capturer, pour régler une dette très égoïstement. Et on l'a donc poursuivi, et elle a décidé finalement de continuer à nous suivre pour se servir de nous, pour pouvoir visiter Paris, n'est-ce pas romantique ? Donc voilà, on est désormais tous d'accord sur le fait qu'on est un gros connard, et qu'elle, c'est une grosse naïve. Donc on fait la bonne équipe. Alors c'est parti, on y va. Alors, dégueu optimisé, chargeur optimisé, de toute façon j'ai plus une thune. Alors on va attendre un peu. Ah bah, à peine démarré, déjà un petit chargement. Donc là ce qui est bien quand même avec ce jeu, c'est que malgré qu'il y ait pas mal de scènes d'action, on arrive tout de même à chaque in-game que l'on fait. Donc c'est des in-games entre 30 et 50 minutes en général. Mais on arrive toujours à chaque fois à avoir une avancée scénaristique, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres jeux. Voilà votre armurier. Qui vous a demandé de le trouver ? Daisy Fitzroy. Elle est une grande héroïne, ou la pierre des crapules, selon la personne qui en parle. Tant qu'elle me rend se dirigeable, elle peut bien être reine des Pays-Bas. Oh, quelle subtilité, quel humour. Alors l'armurerie. Bienvenue aux ressources humaines de Filth Industries. On tient force de dévacons. Vous entendez ? On t'embauche pas ! Comment va-t-on s'introduire à Filth ? Illégalement. Cherchons une deuxième entrée. Allez. Tu peux jeter un coup d'œil ? Viens faire la Vandale. Super ! Par ici, un ascenseur de service. Il nous mènera à Finkton. Et nous fera tuer pour le même prix. Ok. Alors il y a du monde en bas. Faire attention. Enfin du monde. Je ne sais pas si c'est agressif pour le moment. Bizarre ce bruit. Ah bah c'est... Voilà. Ça, ce sera un bon allié. Je tire une balle et je recharge. Je suis très... Voilà. Et tiens. Alors toi, je t'ai eu là-bas. Voilà. Alors pourquoi il suffisit de pas aller ? Je crois qu'il faut tirer sur les engrenages, mais... Ah, ça y est. Allez. Je vais y aller. À la subtile et à la poète. Alors j'ai vu que mes... Mes assauts poètes au fusil à pompe vous faisaient plaisir. Alors je vais en faire. Oh, non, je ne fais pas ça. Comment... Comment ils se sont enflammés comme ça ? Alors là, il y a eu un truc. Pas mal, ça. Pas mal du tout. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux vandaliser par là ? Ah, mais c'est peut-être bien ça, l'ascenseur de service. Trouver un moyen d'entrer. Ah, appuyer sur un bouton. J'ai trop joué à des jeux qui me torturent le cerveau en ce moment. Je pense que je voulais faire des choses simples. Le casier de Slate. Il travaillait ici. Mais je... C'est le journal de ma mère. Où Slate l'a-t-il trouvé ? Mon mari prétend que l'enfant serait né de la volonté divine. Je suis croyante, mais je ne suis pas née d'hier. Son engence ne grandira pas sous ce toit. Ma mère... C'est... C'est elle qui m'a fait enfermer. Elisabeth. Je veux juste m'enfuir de cette ville. Je vous en prie. J'ai mis la main sur le journal personnel de la femme de Comstock. L'éclair d'un jour nouveau, cette histoire d'enfant miracle. Élaborer cet enfant. Bonjour. Mon nom est Jeremia Fink. Et je veux partager mes préceptes avec vous. Quelle est la créature la plus admirable de toute la création de notre Seigneur ? Mais l'abeille, bien sûr. Avez-vous jamais vu une abeille chômée ? Une abeille acceptée un arrêt maladie ? Eh bien, mais la réponse est non. Alors, faites l'abeille ! Faites l'abeille ! Eh bien, ils sont tous aussi... Ah, téléphone. Euh, allô ? Monsieur DeWitt ? Euh, oui ? Monsieur Fink souhaiterait vous parler. Que se passe-t-il ? DeWitt ? C'est Fink. Bon, écoutez. Après analyse, je peux dire que vous êtes de loin notre meilleur candidat. Ha, ha, le meilleur. Bien. Mon associé, Monsieur Flambeau, sera là pour vous apporter son aide. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ouais, j'en ai aucune idée. Bizarrement, il a l'air ravi de vous rencontrer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh. Il a une haute idée de lui-même. Ha. Tous ces gens, ils sont tous bien dérangés quand même. Enfin, en même temps, en jouant en Bioshock, connaissant les anciens, on pouvait que s'attendre à quelque chose dans ce goût-là de toute façon. Mais c'est pas pour me déplaire, en tout cas, moi j'aime bien les personnages un peu torturés comme ça. Certains viennent me dire Fink, pourquoi sommes-nous payés en jetons uniquement valables à la boutique interne ? Ha, ha, ma foi, c'est ça simple. Je refuse que de braves gens soient débrouillés par des commerçants peu scrupuleux. La boutique interne de Fink offre des produits Fink, à un débris spécialement adapté à nos ouvriers. Salut. Monsieur DeWitt, bienvenue à Finkton. Vous trouverez de quoi vous approvisionner pour rendre votre visite plus agréable. Que peut bien nous vouloir, monsieur Fink ? Pardonnez-moi, mais monsieur Fink ne porte d'intérêt qu'à ce monsieur. Mais pourquoi ? Désolée, mademoiselle. Toute question concernant la candidature de ce monsieur est à adresser directement à monsieur Fink. Mais la candidature, pourquoi ? Sans déconner de bordel. Vous ne paravez pas bizarre tout ça ? Personnellement, je trouve ça très bizarre. Transporter du charbon depuis Fink Manufacturing jusqu'à Champitane. On est rangé 20, 15 minutes longues. Alors, on va chez l'armurier ou on recherche du matériel dans l'horlogerie ? Ah bah, je vais vandaliser un petit peu d'abord. Vous avez expliqué que vous n'êtes pas correctement crédible. Qu'elle se prend, celle-là ? Alors, on va me connaître à force. Alors, moi, j'aimerais bien charger optimisé pour mon fusil. Si ça existe. Réduction du recul, allez. C'est parti. Eh bien, merci. Allez. Est-ce que je peux aller au petit type de trois pistons ? Je ne suis pas un esclave ni un idiot. Je suis un gros gros de Fink et j'en suis fier. Oh là. Et pourquoi ils sont comme ça et ils ne m'auraient pas prévenu avant, non ? Encore ? C'est bon. Ah mince. Un petit peu de soin. Peut-être que nous allons prendre le moment. Dommage, je n'ai pas eu le temps d'entendre de la musique qui était à l'intérieur. Alors, ce sont les améliorations de mes pouvoirs. Pour l'instant, non. Alors, je savais que je ne suis pas un... Ah non ! Je pense que vous devez rigoler quand vous me voyez jouer pour les affiches Yanados de Bioshock. Parce que c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup mes... Mes plasmides. Enfin, ça ne s'appelle pas vraiment comme ça dans celui-là, mais... Mes pouvoirs, donc. Et... Ce n'est pas que je ne veux pas. Ce n'est pas que je ne pense pas la plupart du temps. Et puis que les fusils marchent bien. Bon, je vais rentrer dans l'armurerie avant de aller trop me balader là-bas. Tout ça, à mon avis, il va y avoir un truc qui sera fermé. Ah non. Eh bien. Je ressens le besoin de parler à ce soi-disant faux berger qui provoque tant de problèmes. Nous avons assez d'ennuis sans que cet imbécile vienne semer la zizanie en ville et faire accuser la Vox Populi. Enfin, si jamais il n'est pas hostile. C'est peut-être bien l'homme qu'il nous faut pour nos tracas les plus urgents. Mais non, mais je suis gentil, moi. Enfin, j'ai juste enlevé une gosse à mes fins personnelles sans lui expliquer pourquoi. Je suis un ange. Alors, je n'ai rien à vandaliser par là. Pas grand-chose à vandaliser par là non plus. Ah là oui. Comstock, c'est un taré de toute façon. C'est vrai que j'entends chialer aussi. Hop, voilà. Dit-il avec son fusil à pompe. Monsieur Chen Lin. Monsieur Lin, pas là, lui, parti. Parti? C'est où j'étais tout à l'heure, en fait. C'est où j'étais tout à l'heure, en fait. Bon allez, on va laisser la chialeuse par le Club Bagatelle. J'y suis allé tout à l'heure. Le genre a piétiné ce pauvre Lin en lui demandant quels sont ses liens avec Daisy Fitzroy. Donc finalement, le petit carnage que j'ai fait tout à l'heure, il a servi à quelque chose. Partons à la recherche de ce Club Bagatelle. Allez, c'est parti. Monsieur Dewitt, je n'aime pas tout. Oh. Oh. Wow, wow, wow. Ah, bah, je crois bien que c'est la première fois que je meurs dans... Elle m'a ramené à la vie, celle-là. C'est parti, c'est cool, mais... Oh là là, mais comme il fait mal, celui-là. Oh la vache. Alors, est-ce que je vais pouvoir lui mettre par exemple ça ? Il est passé où ? Merci. C'est parfait. Je n'ai presque plus de cristaux, ça j'ai vu. Eh bien, ce n'est pas pour rigoler celui-là. Ah oui, dame, dame, dame des cristaux. Oh oui, merci. Eh bien, sérieux. Moi, ce que je dis, c'est que quand même, eux là, ils sont quand même chauds à tuer. Bon, alors les ennemis commencent à être tendus, parce que celui-là, j'imagine même pas le truc, s'il doit y en avoir deux, par exemple. Oui, c'est un monde qui me rappelle, mes de mes dames, où les lions rugissent. Le spectacle va bientôt commencer. Ah, des witt, vous voilà, mon bien-son. Vous savez, les meilleurs entretiens, c'est lorsque le candidat ne sait pas qu'on est en train de l'évaluer. Ah 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 ! Cripp s'invite à... J'ai plus le temps de lire. En dépleure une vague de mendicité de vagabondage dans les logements. les biens de Fink détruits et même pire Fink accuse le directeur de la sécurité le grand patron ne supporte pas l'échec fin et bien je dois dire qu'on en sait bien plus sur le jeu avec ça vous voulez quoi la révolte d'ouvriers à grande et oui vous voilà je m'équipe trouvons chenlin et filons loin d'ici je vous demande de finir ce que vous avez commencé il ne faudrait pas décevoir les autres candidats le premier postulant est un vétéran de P.E.K.K. et qu'est-ce qu'on dit déjà sur les vieux soldats honnêtement vous allez gagner il a une certaine expérience avec les explosifs c'est le seul homme que je connaisse qui n'est pas laissé un bras à l'émanier encore un taré merci bon alors lui comment on va pouvoir le buter alors peut-être que ça ça va l'air sympa mais il faut que j'utilise bien voilà nagez dans les fleurs votre mort me libérera est-ce que c'était ? oui ça doit être le dernier ce jeune arriviste est un ancien alors juste récupérer des munitions un petit peu quand même alors munitions fusil à pompe et fusil de précision oh c'est un corbeau de merde on a une vraie terreur David une terreur alors est-ce que le corbeau c'était le boss oh non il veut nous faire installer des machines partout je veux bien lui reconnaître une chose ça ferait moins de bouche à l'orée c'est un gros c'est un bon c'est un bon je vais bien enamer enfin je vais bien je vais bien il est Je voudrais dire que j'aime beaucoup votre style ! Ouh, ça, ça fait mal. Il faut que je recharge, là, il faut que je recharge. Voilà. Les munitions, prenez-les ! Non, ton garçon ! Ha ha ! Continuez ! Félicitations, Dewitt ! Vous savez, quand on m'a proposé votre nom, je n'étais pas sûr que vous seriez à la hauteur. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte à quel poids j'avais tort ! Votre offre ne m'intéresse pas, Fink. Allons ! Je sais très bien quelle mission vous a confié Fitzroy ! Son offre vous semble vraiment plus intéressante que la mienne ? Vous savez combien de gens tueraient pour devenir directeur de la sécurité ? Vous avez la tête dure, Monsieur Dewitt ! La tête dure ! Mais vous pouvez me croire, j'obtiendrai ce que je veux ! Ouais. On verra bien. Pour le moment. Vos cœurs, il y a une partie ici. Je crois que c'est pour des cendres. Alors, des cristaux, un journal, allez. Je t'ai pris pour un fou, mon cher frère. Quand tu m'as dit que tu entendais une musique délicieuse s'échapper de ton sortie de nulle part, j'ai commencé à douter de ta santé mentale. Et puis, non seulement ces trucs ont fait ta fortune, mais ils m'ont aussi permis de trouver ma voie. Ah donc, la gamine n'est pas la seule, déjà. Donc ça, c'est étrange. Alors, je crois bien qu'il s'appelait Fink, le gars qui parlait. Donc ça veut dire que... Regardez, Chen Lin, cellule numéro 9. S'il te plaît, tu peux regarder cette serrure ? Je travaillais pour des gens comme Fink. Vraiment ? J'étais chez Pinkerton. On faisait appel à nous dès que les ouvriers s'agitaient. Pour faire quoi ? Pour prouver que les grèves ne servaient à rien. De la pure folie. Vous les frappiez. Voilà ce que j'en pense. Des fois, on a bien besoin de gens comme Fitz Roy. Pourquoi ? Contre les gens comme moi. Et voilà. Bon, ça va, il a... Notre héros a quand même honte de lui-même. Wow. Ils m'ont surpris Zed, ceux-là. Un codex. Tu as une idée de ce que ça déchiffre ? Non. Ouvrons grand les yeux. Trouver le code de la vox populi. Il y en avait un dans les chiottes, je me rappelle... Dans le in-game numéro, je ne me rappelle plus lequel. Mais je ne vais pas y retourner maintenant. Dis-nous tout ce que tu sais sur filtrant et salopard de bridé. On sait que tu nous entends. T'as quelque chose à dire ? Ou tu veux qu'on t'amène ta femme pour te tenir compagnie ? Bah, balance-lui un saut d'eau sur la tête. On en a encore trois autres derrière. Donc, saloperie de bridé, ils l'ont appelé, ça doit être l'asiatique que je cherche là. Bon. Fink n'a pas besoin de résoudre. Non. Non, c'est vrai. Ou de noyer vos soies sous un océan ? La cruauté peut être source de savoir. Et qu'est-ce que Columbia, si ce n'est l'école du Seigneur ? Je suis taré quoi. Quel taré. Super. Bon, ils sont tous morts les... Alors, chapeau. Alors, vous êtes temporairement vulnérable lorsque vous récupérez de la santé avec un encas ou un kit de soins. Ou alors non, je ne veux pas l'équiper celui-là. Je veux bien me prendre, mais je ne t'équipe pas. Voilà. J'ai trouvé de l'argent. Merci. Tu ouvrir ça ? Ça, je peux le faire. On y est, c'est bien ça ? Ouais. Numéro 9. C'est fait. Dewitt, vous êtes un lion. Mais vous ne pouvez pas me reprocher de protéger mes intérêts, non ? Je sais que Fitzroy a fait appel à vous. Mais je crois bien que votre mission pour elle a été annulée. Les lions restent entre lions, Dewitt. Pas de hyènes chez eux. Ok. Je ne comptais pas t'embêter de toute façon. Alors, oulala. Rien du tout, hein. Ah. Bon ben voilà. C'est trop tard, c'est pas vrai. Merde. C'est ça qu'il parlait. On va devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ses armes. Non. Non. Il est mort, Elisabeth. Il est... mort. Hein ? Mais qu'est-ce que... Moi, je vois... face. Moi, je vois... pile. C'est une question de point de vue. Pourquoi est-ce que vous nous suivez ? Qui vous envoie ? Comme stock ? Qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que tu vois là ? De cet angle ? Mort. Écoutez. Et de cet angle ? Vivant. Booker. Chen Lin. Plus de cadavres. Quel cadavre ? C'est une autre Columbia. Une version différente. La même pièce. Sous un angle différent. Vase. Pile. Mort. Vivant. Il faut qu'on rejoigne... cette autre Columbia, mais... mais comment ? C'est un peu comme la bicyclette. C'est un truc qui ne s'oublie pas. Il suffit juste de se remettre en selle. Oh. Si nous entrons dans cette faille... Je ne pense pas que je pourrais nous faire revenir. Vous êtes sûr d'être prêt ? Allez, c'est parti. Bon, vous voilà. Et pas de corps. C'est un autre monde, Booker. Une autre Columbia. Je ne pense pas que notre armurier sera la seule différence dans cette Columbia. Excellent. Bon. Eh bien. Je pense que vous allez être super dégoûtés. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Non pas que je préserve mon effet pour l'ingame numéro 7. Mais qu'effectivement, la vidéo commence à durer un petit peu. Donc j'espère que cette ingame vous aura plu. Si vous voulez découvrir la nouvelle Columbia, eh bien je vous invite à suivre la vidéo qui sortira la semaine prochaine. Et voilà. Donc pensez à vous abonner. Pensez à partager la chaîne si c'est comme d'habitude. Et je vous remercie de regarder ces vidéos. Et je vous dis à très très bientôt sur Retro Love TV. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501